Bienvenue sur les antennes du groupe Canal pour suivre la deuxième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre les verts et rouges de l'Africa Sport d'Abidjan en face à bien sûr au violet et blanc de la SA Denguele venu de 856 km d'Abidjan, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et oui, une ville qui fait frontière au Mali et à la Guinée, cette ville d'Odienela abrite ces joueurs qui vont en prendre part à ce match, Roger Bolli. Il faut le dire, vous nous accompagnez Roger Bolli, c'est la possibilité pour l'Africa Sport d'Abidjan dans Chonnet avec une autre victoire juste après celle lors de la première journée. Oui c'est une aubaine qui se présente pour cette équipe, là c'est l'arrivage forcément à battre l'équipe des Denguele et pour cette équipe des Denguele, il faut arrêter la spirale de défaite qui peut après leur compromettre tout au long de la saison. Et puis le programme de cette deuxième journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le leader à la SEC Mimosa à Calais face à Mossou Football Club 0 à 0, c'était hier. Et aujourd'hui samedi, donc bien avant ce match là, l'AS Tanda, le champion titre s'est incliné, deuxième défaite de l'AS Tanda. Cette fois-ci c'était face à la Société Omnisport de l'Armée, le COSport de San Pedro face au FC San Pedro dans le derby de San Pedro. Il y a eu donc un match nul, un but partout et puis demain on aura Stade d'Abidjan, JCIA, JCAT, ce sera également un autre derby mais cette fois-ci un derby d'Abidjan. Dans la même journée du dimanche, on aura Sporting Club de Gagnois, Asie d'Abangourou, ce sera à 18h. Et la clôture de cette deuxième journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ce sera à Williamsville Athletic Club face à l'AFAD d'Abidjan. Deux formations qui ont gagné lors de la première journée, Wally, ce sera un autre match dans un match. Oui, on sait comment a joué le HAC, on a été tous super étonnés, super surpris, donc on ne va pas être surpris de le voir encore faire un bon match. Et puis l'Ago, Mickaël, le capitaine de l'Afrique, Aspar d'Abidjan, qui lui a réalisé un bon match lors de la première journée, lors de la victoire en A0, est à suivre surtout, et le buteur d'en haut, Guillaume Niquez, qui est très bon, il est pas mal. Oui, ce serait bien s'il gagne encore en régularité dans ses performances, il faut qu'il soit encore beaucoup plus percutant. Voilà, il a été très opportuniste la dernière fois, il a marqué un super but. Donc Guillaume Niquez à l'échauffement pour l'Africa, Aspar d'Abidjan, il a marqué un super but, on l'a dit à l'instant. Et il rentre donc dans cette lignée de l'opération Caïman de l'entraîneur Hugo Gervais. De l'autre côté, à l'Est d'Anguele, on a Kofi Saviola, l'ancien joueur de la société Omnisport de l'armée, buteur lui aussi face à l'Asset Mimosa. Oui, c'est un buteur qui est très opportuniste, il ne faut pas beaucoup d'occasion pour les concrétiser. C'est un joueur sur qui l'entraîneur Israël compte beaucoup. Donc aujourd'hui, il faudra le surveiller de tout près, parce qu'il est capable à tout moment de marquer. Et Traoré Isif, le capitaine de cette formation de l'Est d'Anguele, qui est là, cette équipe-là, ça fait trois saisons qu'il est là. Il gagne en galant, il gagne en confirmation et surtout en conscience Traoré Isif. Oui, il nous a gratifié d'une très très belle première mi-temps contre l'Assez d'Abidjan. Malheureusement pour lui, son coéquipé, sa cour ne l'a pas vraiment épaulé, ce qui a fait qu'en deuxième période, c'était beaucoup plus difficile pour eux. On a des propos de Zadi Hortalan, le gardien de l'Afrique à sport d'Abidjan, en compagnie de Grasse Libé. Zadi Hortalan, bonsoir. Vous avez eu une victoire face au promu, le FC San Pedro, le week-end dernier. Est-ce qu'il est important pour vous d'enchaîner ce soir ? Il est très important pour nous d'enchaîner avec une victoire, parce que cette victoire nous placera évidemment à la tête de ce championnat. Cette victoire nous donnera confiance pour la suite du championnat. Il est très important de repartir avec la victoire ce soir. Très important. Merci. Voilà Zadi Hortalan, en compagnie de Grasse Libé. Il était à l'Afrique à sport d'Abidjan avant de partir du côté de la Libye. Et de revenir, la sortie des Vendosata pour ce match-là. L'UAS Danguelé et l'Afrique à sport d'Abidjan, c'est un grand match. Tout à fait, c'est un super match avec deux équipes qui ont besoin de confirmer pour l'Afrique à sport. C'est important de continuer d'enchaîner avec une victoire. Et que pour les Danguelé, la spirale dans la défaite, il faut l'arrêter rapidement. Parce qu'après, on rentre dans une situation difficile et comprometteuse. Et oui, cette formation de l'Afrique à sport d'Abidjan, qui a des joueurs qui ont évolué à l'Aïs Danguelé. On va revenir sur cela dans quelques instants. Et des joueurs également qui sont arrivés à Montgérard en image. Et il y a au Kouakou Olivier, voici le capitaine. Très réussif. Très bon joueur, très bon joueur. Sur qui l'entraîneur compte énormément. Et oui, l'entraîneur compte sur ces joueurs énormément, on l'a dit. Parce qu'il les connaît, il les a vécu vraiment, cet entraîneur-là. Il est tout jeune, le plus jeune entraîneur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 31 ans, l'entraîneur de l'Aïs Danguelé. Oui, parce qu'en fait, il lui manque encore la licence CAF pour être complètement l'entraîneur de cette équipe Danguelé. Et dans cette formation de l'Afrique, Asper Labid, Jean-Zadier Autalin dans les buts. Et Ondaïao, Richa dans l'axe, à ses côtés, à Montgérard. Voilà, c'est encore la même formation qu'a battu l'équipe de... La formation de l'Occès San Pedro. Voilà, de l'Occès San Pedro. Voilà, Rigaud-Gervais va faire confiance encore à Nguessa en pointe. Et sur la côté, Lago et Dao qui seront là. Et Koulibaly, à vous, sera donc un arbitre de ce match. Il sera assisté, bien évidemment, par Bamba Kalilou et Oulaye Fleon. Le quatrième officiel, M. Dibiyao. De l'autre côté, là, les hommes venus du Cabadougou vont aligner dans les perches. Sanguisso, Ibrahim, belle histoire également autour de ce garçon-là. On reviendra là-dessus. Et on aura en latéral droit, à Blako, Yao, Yves. Voilà, l'entraîneur a fait confiance à pratiquement la défense. Sauf que Sako est sorti, Kamagate qui va le remplacer. Il sera épaulé par Traoré. Et puis devant, on retrouve toujours Saviola. Il sera alimenté par Aotu, Sumaroé. Au milieu, on a Kosonu, Kouama et Ouaga, comme d'habitude. Ce sera en 4-3-3 pour l'Aïssa Denguele. Et on a parlé de cette petite histoire entre l'Aïssa Denguele et son gardien. Rossi Rigaud-Gervais, l'entraîneur, l'ancien entraîneur d'ici au Esport de San Pedro. Aujourd'hui, à l'Africa-Sport de la Belgique, celui-là même qui a initié. L'opération Caïmon est le tout jeune entraîneur de la Ligue en la Côte d'Ivoire. Oui, l'entraîneur. Il a vraiment fait un très très bon match. Il espère vraiment techniquement au milieu de terrain avec Ouaga de gagner ce match. Et oui, l'Africa-Sport de la Bigeon qui a changé de maillot. Et cela a créé donc une joie ici au stade Robert Chambrou de Marcory. Ils étaient venus en vert rouge. Ils sont carrément dans un maillot en style de damier. Voilà, ça nous fait penser au maillot de la Croatie. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est assez surprenant quand même que les supporters de l'Africa ne soient pas venus en Granobis cet après-midi. Pourtant, leur équipe avait gagné le premier match. C'est super étonnant. Mais on va se dire que c'est peut-être le fait que les matchs sont télévisés. Ils ont l'habitude de venir voir leur équipe un peu plus tard. Juste après le coup d'envoi, les supporters de l'Africa. On espère qu'ils seront là pour cette rencontre entre les Aiglons, les Verts et Rouges. Aujourd'hui en damier rouge et blanc face au violet de l'Est d'Angueli. Voilà, c'est deux équipes qui vont évoluer en 4-3-3 habituellement avec des garçons comme Syamela à la pente d'attaque pour l'équipe d'Angueli. Et pour l'équipe d'Africa, on va faire confiance à Nguessan qui vient du stade d'Abidjan à la pente de l'attaque des Verts et Rouges. Et voici le garçon venu du FC Saint-Péro. Il y a au couacou Olivier, latéral également. Il va très vite. Il est né dans le quartier Coco, c'est à Boaké. Si vous êtes à Boaké, vous avez certainement connu le quartier Coco. Vous le connaissez, ce garçon-là. Eh bien oui, il évolue à l'Africa-Spoir d'Abidjan. Ils ont fierté de ce quartier. Et de l'autre côté également, d'autres s'étaient à Boaké dans le stade d'Abidjan à Boaké. Oui, c'est difficile d'aller gagner à Boaké. On sait que les équipes qui vont là-bas, certes souvent, sont prises au piège dans ce déplacement si pérueux. Et pour l'Africa, il est un but partout. Je pense que c'était une belle performance. Une belle performance pour... Arnold Didi, vous remarquerez que le match met un petit temps à démarrer parce que les filets du poteau de l'Africa se sont défaits. Donc là, c'est bon, les filets ont été réparés. Ah d'accord, super nouvelle. On espère que les choses se passeront bien pour les filets de Zadir Talin, le gardien de l'Africa-Spoir d'Abidjan. Vous voyez, il y a quelques absents, mais le coup d'envoi est démarré. Le coup d'envoi ici entre l'Africa-Spoir d'Abidjan et l'AS Don Guéle. Je suis content, rappelons-le, pour la deuxième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et nous sommes au plein cœur, voici un plein cœur d'Abidjan, dans l'une des communes résidentielles de la ville d'Abidjan. Voici la première action, la première faute de l'Africa. Ce sera joué par Zana Oumar Koulibaly. Le garçon formé, le poulain d'Aristide Bansé. Zana, le ballon, il est levé dans la surface de réparation. Et ça va être repoussé par la défense de l'AS Don Guéle. Voici le ballon d'Ablaqa, repoussé par la défense de l'Africa. Un autre ballon tout de suite repoussé encore une fois. Elize Kouama. Saviola. La récupération de l'Africa-Spoir d'Abidjan. Et la faute de Saviola. L'Africa va repartir. Le long ballon, dans les gants du gardien. Sanguissa Nabil. Lui, formé aux deux plateaux FC, le club, le centre de formation de la femme du président de l'AS Don Guéle. Oui, c'est un peu, je dirais, la deuxième équipe de l'équipe de Don Guéle. Sauf que cette équipe-là aussi, il y a une présidente qui est la dame, la femme du président. Mais c'est une équipe qui joue très bien, qui a des très bons jours aussi. Et voilà. Une autre faute cette fois-ci. Une faute remise par l'Africa-Spoir d'Abidjan. Et c'est quoi Maé Lisé ? Il avait tapé en arrière. Oui, tout à fait. La faute du joueur de l'Africa-Spoir d'Ao a permis à l'équipe d'Anguéle de se relancer sur ce confort. Voici l'entrée des touches pour Ablakor Yao, l'ancien joueur de la Séquimoza. Il a tenté de trouver son partenaire. Et c'est une touche, une autre touche pour l'Africa-Spoir d'Abidjan. Belle ambiance ici au stade à Robachampou. Les membres associés mobilisés, c'est comme ça qu'on les appelle les supporters de l'Africa, ont effectué les déplacements, même si on en attend encore au géoboli. Parce qu'on sait, cette formation de l'Africa fait partie des équipes qui remplissent les terrains de l'Africa. Oui, c'est l'Africa qui fait partie des équipes historiques de la Côte d'Ivoire. On est très fiers de revoir cette équipe-là, ramener du Beaumont au stade Robert Champrou. On espère que ça continue, on espère vraiment que ce championnat des Ligue 1 ivoirienne puisse attirer autant de personnes au stade. Une autre touche pour les violets. Il y avait une petite faute, c'est plutôt un coup franc. C'est le capitaine, Traoré ici. Qui avait fait un très très grand match, surtout en premier mi-temps contre la SEC. Le long ballon, qu'on en servie là. Et il va commettre la faute, beaucoup de fautes en ce début de match à Roger Mouly. Tout à fait, tout à fait. C'est là-dessus, il ne fait pas semblant de sauter. Il empêche surtout le défenseur de pouvoir aller à la lutte au ballon. Donc forcément, il y a une faute, une faute siffler par cet arbitre. L'Africa va repartir avec Amon Acha. Le long ballon à destination de son partenaire. Et ça va sortir encore une fois. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Africa déploie beaucoup de jeux. C'est une équipe qui est plutôt attentiste que joueuse. Donc elle a du mal un peu à créer du jeu, à se créer des occasions. Mais qui reste quand même dangereuse dans sa façon de jouer. Un autre ballon à envoyer par le capitaine Traoré ici. Allez, voici Sanguisson Nabil. Le portier qui remplace Koui Aristide qui lui avait encaissé 4 buts face à la 7 Mimosa. Tout à fait. Koui avait été... Attention, l'Africa Sport d'Abidjan avec Nguestangil Privat dans la surface de réparation. Que va-t-il faire ? Il va tenter le crochet. Malheureusement, il ne va pas le réussir. Roger. Oui, mais ça c'est le problème de Nguestang parce qu'il est très généreux dans ses efforts. Mais techniquement, ça manque un peu d'intelligence. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est un joueur qui est capable de faire des choses incroyables et aussi rater des actions super faciles. Et le capitaine Traoré ici, il s'est fait mal sur l'action précédente. On essaiera de revoir grâce à la destérité de notre réalisateur. Pour qui, Dubois, ce qui s'est passé ? Voilà, à mon avis, je crois que c'est sûr que ce ballon, il part, il fait la passe. Et à mon avis, peut-être qu'il se claque sur cette passe qu'il fait à l'adversaire. Voilà, super boulot de la production. Il s'est fait mal, mais je pense qu'il va continuer. Il peut continuer Traoré ici. C'est insolide, c'est insolide. Il va continuer. Merci l'Africa. La frappe. Et ça va passer juste à côté. La frappe à l'instant de Landry Ferdinand, qui lui, n'avait pas réussi son match face au FC San Pedro. Et on espère que ce match-là sera mieux pour lui, ce jeune garçon. Oui, parce qu'on le voit ici qui percute, qui fait une frappe malheureusement un peu dévisée. Voilà, c'est un garçon qui est généreux dans l'effort. Voilà, il percute. Il est aussi simple dans son jeu. Voilà, c'est un joueur qui est capable d'apporter aussi le suivant dans l'attaque. Le long dégagement de Zadir Talin. On attend de trouver son partenaire, Zana. On va revenir à Conan. Kras. À Monatia. Lodibé. À Monatia. La perte de balle, que l'on savira. Et la faute. La faute de Guillaume Niquez. Arnold, je suis avec le coach Rigaud-Jarvet de l'Africa Sport. Coach, vous n'êtes pas au bord du terrain. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes assez serein ? Oui, on est serein aussi. L'adversaire a ajouté de nouveaux éléments par rapport à sa composition du dernier match. Donc il faut se mettre en observation pour pouvoir bien lire le jeu et puis apporter ce qu'on peut apporter pour chercher à rectifier le tir et puis avoir des opportunités de but pour pouvoir se courir. Merci. Allez, Rigaud-Jarvet, voici le retrait. Dans l'équipe de repart sur Lago Mikkel. Il sera trop court et il se sanguisse son habile qui va permettre au Denguele de repartir. À Blakor, Yau-Yves, la récupération de Krakonon. Ah oui, ça commence à aller un peu plus vite, Roger Moli. Voilà, c'est bizarre parce que l'Africa me donne l'impression d'être beaucoup meilleur que la dernière fois. Alors, on les a sentis beaucoup plus timorés. Là, on les sent beaucoup plus relâchés, beaucoup plus sereins. Peut-être que c'est des bonnes gars pour la suite. Le long ballon de Kouama. Élisée, il a tenté de trouver Soumaro. Et c'est récupéré par l'Africa. Lago Mikkel, il va perdre ce duel face à Blakor Yau-Yves. Voici Kouama Élisée, le burkinabé de cette formation de la SA Denguele qui va perdre ce cuit. 23 ans, Kouama Élisée, milieu défensif, a beaucoup de métier lui. Et très adulé par l'entraîneur. Voilà, beaucoup de générosité aussi dans ce garçon-là. Mais il fait aussi beaucoup de fautes. On le voit ici faire une faute, je dirais, un petit peu, un peu, un manque de... Je crois qu'il a fait preuve de jeunesse sur cette action. Il aurait quand même beaucoup plus maîtrisé. Voici l'ancien joueur de la SA à Monaco. La mauvaise transmission et Céleste, Denguele, qui va se dégager. Avec Zadir Talin. Yau, Honda, le long ballon à destination de d'en haut. Le contrôle de la poitrine, il sera face, dans un face-à-face. Et il y aura peut-être un pénalty, non, nous dira l'arbitre. Il y a eu un petit accrochage dans la surface de réparation ? Oui, tout à fait. On a senti Nguesson prendre le dessus sur le défenseur Traoré. Je ne sais pas s'il y a vraiment une faute, mais j'ai senti quand même qu'il avait pris le dessus. Peut-être que l'habite a trouvé qu'il n'y avait pas faute. Mais méfiance quand même, parce que ce joueur est généreux. Il est capable, comme on l'a dit tout à l'heure, de rater des choses faciles. Mais il fait tellement d'efforts qu'il est capable de prendre à revers cette défense de Stenghélé. Et voici un autre ballon pour Nguesson. Gilles Privat s'est récupéré tout de suite à part l'aise d'Anghélé. Voici Soumaoro. Lui, ancien joueur de l'Africa, contre ses anciens partenaires. Et le ballon va être sorti. Un duel remporté par Amonacat. Très applaudi, lui, l'ancien joueur de la standard. C'est un très bon joueur qui va vite aussi dans la défense. Là, on voit, on voit la faute. Finalement, il glisse, notre ami Nguesson, sur l'action tout à l'heure. On l'a vu percuter, mais pas assez pour tromper Traoré. Et ça va repartir. Port-Africa soir d'Avijon. Yao. Le long de ballon. Ça va être poussé par la défense de Denghélé. Soumaoro, dans la bataille. C'est Yao, Olivier, qui va l'emporter. Et il va marcher sur le ballon. L'arbreu, Michael. Monsieur Koulibaly, à vous, va revenir sur la faute. Oui, tout à fait. Parce que la faute sur l'arrière-gauche de l'Africa, c'est Yao qui avait pris le dessus sur l'attaquant de Denghélé. Malheureusement, il a fait faute. Donc l'arbitre revient sur cette faute. C'est normal. La faute commise bien auparavant par Yao Ablakor. Voici le coup franc. C'est élevé par l'arbreu, Michael, dans la surface de réparation. Et voici, on va contrôler côté Afrika. À la bataille. Féroce bataille. Et ça va être dégagé encore une fois. Sorti par la défense de la Denghélé. C'est Koulibaly qui ne s'est pas posé de question. On sentait qu'il y avait le danger. Oui, Koulibaly qui remplace Diaby qui est parti en sélection UOMO avec la Côte d'Ivoire. Voilà Koulibaly qu'on connaît tous, qui a joué à l'Africa, qui a joué au stade, qui était international ivoirien lors du chan au Rwanda. Voilà, on le voit ici un peu en difficulté. Mais il arrivait quand même à s'imposer. Xavier Tala et à Monaka en image face à Saviola. Ce sera un duel d'un an dans ce match-là. Guessangile Priva pour l'Africa. Et la faute, le coufouan pour les Verts et Rouges, les Aiglons. Ils ne sont pas vraiment dangereux les Aiglondais. Ils parviennent à ce prix des situations qui les rapprochent des buts. Voilà, c'est un peu à l'image de leur entraîneur, c'est l'expérience. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'occasion, qui n'a pas beaucoup de situations, mais qui est capable de gagner. Le boufouan de Zana, de la Cifat de réparation. Et ça va être poussé par Traoré Cif. Le Danguelet et la main. À l'image de ce garçon-là. La faute de main, Ourega Jean-Vital. Lui aussi ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Ourega Jean-Vital. Tout à fait. Un très bon milieu de terrain. Ça a sorti la dernière fois. Comme le disait l'entraîneur Israël, sa sortie a été très préjudiciaire. Parce que dès qu'il est sorti, on a senti l'équipe de Danguelet qui a perdu ses repères. Donc c'est un joueur important pour le dispositif du coach Israël. Dans son milieu de terrain, c'est un garçon qui récupère beaucoup de ballons. Et le coup fouant pour l'Africa. Il y a sur ce coup-là. Ça va partir très vite. La frappe ! Et ça va passer juste à côté. La frappe de Guillaume Niquez. Il avait marqué face au FC San Pedro. Et là, il s'illustre de la belle de manière. Voilà, il fait une frappe intérieure du pied qui passe sur le côté gauche du gardien. C'est un joueur qui est capable, je vous ai dit sur un coup, de nous faire des très belles choses. Dans son jeu, il faudrait qu'il soit encore beaucoup plus, je dirais, régulier dans ses efforts. Et le corner pour l'Africa avec Zana Koulibaly. C'est mal envoyé. Et ça va sortir. Oui, qui est un corner qui est pratiquement raté de la part de Zana. Je veux dire, le ballon va trop haut pour pouvoir surprendre le gardien de l'équipe de Denguele, Sanguisso. Sanguisso, Nabil, jeune gardien de l'Est d'Anguele. Voilà, qui a remplacé Aristide Kouai, qui a raté son match contre l'ASSEC. Qui a été l'élément clé, je dirais, dans la réussite de l'ASSEC, surtout sur le but de banser. Et je crois qu'il a été blâmé par son entraîneur qui n'a pas pardonné ses erreurs. Et c'est certainement, il y a une petite histoire en lieu de place de ce blâme que vous évoquez. C'est plutôt parce que Kouai, Aristide, il est en deuil. Voilà, il est en deuil. Il a perdu son père, donc il a été ménagé. On ne voulait pas le faire jouer lors du premier match. Et finalement, il a décidé de jouer lui-même. Et malheureusement, il a encaissé quatre buts. Cette fois-ci, Oussou Israël a décidé de le sortir. Oui, c'était un coup dur pour lui. Voilà, on espère que Sanguisso saura le remplacer. Et surtout, garder la cage violée de l'équipe d'Enguele. Et l'Africa avec Anguisso, Gilles Priva sur le côté. Ça va vite. Est-ce qu'il va trouver son partenaire ? Il va lever le cul. Voici la gore, Sanguisso va se lever plus haut. Voilà, il s'iluste de cette belle manière. On sent en lui une confiance gagnée. Maintenant, il faudrait qu'il confirme dans ce match de toute sa classe. Là, il vient de démontrer qu'il a le potentiel et les qualités pour jouer à ce niveau. On regarde, Jean Vitale. Ici, Vtraoré. La défense du Denguele. Jean Vitale. On a trouvé son partenaire. Poulibaly. Et ça va sortir. Il y a eu une sorte de mésentente entre Poulibaly et Aoutou sur le côté gauche. Heureusement qu'ils ont encore ce ballon. Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Deuxième journée. Et la grosse information, c'est la défaite du champion titre. La deuxième défaite de la S. Tanda en A-0 face à la Société Omnisport de l'Armée. Un résultat très surprenant, surtout de la part de Tanda. Qui, à mon sens, n'est pas encore rentré dans son championnat. Qui m'a l'air très difficile quand on voit les résultats. Exemple, le Waka qui joue bien. L'Africa Sport sur le côté droit avec Zana Koulibaly. Le crochet antérieur. La frappe de Zana. Et l'arrêt exceptionnel de Sanguisson sur cette lourde frappe du Piégo. de Zana Koulibaly. Oui, Zana nous a quantifié d'une superbe action. Il a percuté. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a fait une super frappe du coup de pied. Malheureusement, il n'a pas trouvé le card. Parce que le gardien fait un super arrêt aussi. Il faut le dire. Sanguisson ne s'est pas laissé surprendre. Mais il faut reconnaître que l'action de ce jeune joueur est d'une classe incroyable. Puisqu'il part de son côté. Il fait semblant de continuer. Je dirais plutôt qu'il enroule un petit peu. Malheureusement pas. C'est encore celui qui a marqué la dernière fois. Le jeune Niquaise qui est capable, je vous l'ai dit, dans ses enseignements, de nous surprendre. Notamment sur cette action. Et oui, dans une Niquaise, la lourde frappe de d'en haut. Le garçon venu de l'entente sportive de Bonjerville il y a de cela deux années. Et c'est lui qui fait le bonheur des verres et rouges de l'Afrique sport d'Amision. Arnold, avec le coach Israël de l'Est, Denguele. Coach, un quart d'heure plutôt difficile pour Denguele. Oui, je pense que c'est un quart d'heure où on a du mal à rentrer dans le jeu. Mais je pense que ça va venir tout progressivement. Je pense que progressivement, on va arriver à mettre le pied sur le ballon. Et puis on va quand même réussir à mettre notre impact dans le jeu. Et c'est reparti. Où est Régage en vitale ? Ablakor, Yahu, Yves, la passe de la serrière de pied. Il y avait un peu de fantaisie dans le geste. Il fallait jouer juste. Oui, parce que techniquement, c'est important de ne pas perdre ce genre de ballon. Pour avoir une certaine maîtrise. Malheureusement pour Ablakor, il n'a pas réussi techniquement à trouver son partenaire. Mais je dirais que dans l'ensemble, l'équipe Denguele a quand même plus mal à surprendre cette équipe d'Afrique. Francis Maro, ballon perdu. Dans haut, Guillaume, l'extérieur de pied pour Zana Koulibaly. Zana, le crochet intérieur, mais ça va sortir. Il se permet des choses dans ce match, si je vois. Oui, même Zana essaie d'apporter son soutien à cette équipe d'Afrique. On sent mieux cette équipe, mieux organisée qu'elle a été lors de la première journée de l'Afrique. Maintenant, quand on est dans une phase comme ça, il faut concrétiser. Il faut valider un peu tout ce qu'on fait depuis le début. À la tête, à Damwon Acha, pour Ayao, Kouakou. Et le dégagement de Kouakou. La récupération, Oérega, Jean Vitale. Kossounou. Ablakor. Voici Aoutou. Et la faute signalée par M. Koulibaly. C'est un bon coup franc de la gauche vers la droite. Voilà une action bien menée par le jeune Aoutou. Voilà qui se fait agresser un petit peu par ce défenseur de l'Africa Sport. Mais on les sent mieux là. On les sent mieux cette équipe. Ils ressortent de plus en plus dans l'équipe. Je crois que c'est mieux pour eux de continuer à progresser. Ablakor. Le garçon formé à la 7 Nimoza. Et libéré lors de la fin de la saison dernière. C'est lui qui va envoie ce coup franc à Ablakor. Et il va lever le ballon. Et la tête d'Ayao Kouakou à l'idée. Voilà. Un coup franc mal exploité par Denguele. Ça peut être aussi une situation de but. Voilà. Ces coups francs sont importants. Surtout quand ils sont bien tirés. Malheureusement, Ablakor n'a pas réussi à lever son ballon. pour tromper le défenseur de l'Africa. Ah oui, oui. Il y a des cris. Du côté des deux bancs. Rigaud Gervais. Notamment, beaucoup d'expérience pour lui. Il a commencé véritablement au Stella Club d'Ajame. Avant d'atterrir au Sewé Sport de San Perro. Et de conduire cette formation d'Icewe. En finale de la Coupe K. Face au Grand Alali. Tout à fait. On sait tout ce qu'il a fait dans cette équipe de Sewé. Tout ce qu'il a apporté dans cette équipe. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens l'ont fait appel à l'Africa Sport. On espère vraiment qu'il a porté en France son expérience de cette Ligue Ivoirienne. Et surtout, son expérience au niveau intercontinental. Et oui, Rigaud Gervais qui lui a initié l'opération Caïman. Opération qui visait donc qui a reconquéré le titre national. Bon, c'est un petit peu osé pour lui. Mais peut-être que l'Avenue nous dira qu'il avait raison. Mais au vu de ce qu'on voit là, voilà, l'Africa reste sur, je dirais, sur une victoire, même sans relief, mais quand même une victoire. Voilà, pour cette équipe-là, aujourd'hui, c'est une aubaine si elle gagne. Voici le coup franc pour l'Africa. Zana Koulibaly. Et il va manquer son contrôle. C'est important de ne pas rater ce genre de contrôle. Ça permet de l'équipe d'aller de l'avant. Malheureusement, pour le jeu à Blacan, ce ballon, il a perdu parce que techniquement, il était certainement moins concentré, pas assez concentré plutôt. Voilà, c'est pour ça que ce genre d'action, ce genre de ballon, eh bien, il n'a pas réussi plutôt à bien le contrôler. Et ça va repartir pour l'Africa. Zana dans la surface de reparition. Et le cœur en est pour l'Africa. Gaspard Abidjan qui, même si elle ne joue pas de façon extraordinaire, parvient quand même à se créer des occasions. C'est à l'image de l'Africa. C'est l'équipe qu'on a connue la première journée qui est capable de se faire malmener, qui est capable de ne pas avoir la position véritablement et de gagner. comme la dernière fois. Donc, on voit un peu les mêmes choses de la semaine dernière en espérant avoir le meilleur sort. Il faut se méfier de cette formation de l'Africa et le coup franc de Blé-Lucar, le cornet, pardon, ça va être levé. Et la défense de Denguele va se dégager. Olivier Yaoukouakou. C'est à Blacar. Pour Jean Vital. La protection de balle de Dengueux. Oui, surtout l'envie de reconquérir ce ballon qui était pratiquement perdu. Voilà, on sent vraiment l'Africa mettre vraiment la main sur ce match. Même si elle n'arrive pas encore réellement à concrétiser, on la sent quand même mieux organisée et beaucoup plus conquérante. Justement, Arnold, je suis avec Rigaud Gervais. Rigaud Gervais, on vous a vu hurler sur vos joueurs. Quelles sont les consignes que vous leur donnez ? Non, c'est de ravitailler dans les couloirs. Je ne vais pas bloquer les ballons quand ils arrivent dans les couloirs. Surtout l'effet de centre. On a senti que la défense adverse est un peu lourde. Donc, il faut jouer la vitesse dans les couloirs. Il faut jouer la vitesse, tout ce qui peut aller dans la percussion et il ne faut pas s'en priver. Et on constate que nos animateurs de couloirs s'en privent. C'est ce qui fait notre âge. Voilà. Voilà comme sur cette main. Voilà. Merci, merci. Et c'était une frappe de Zana Koulibaly. Le ballon de Kosounu, l'extérieur de pied pour Saviola dans la surface de réparation. Et ce sera un ballon d'Aoutou. La frappe un peu pas puissante, cette frappe d'Aoutou. Oui, en fait, il n'a pas vraiment réellement voulu faire ça. Ce qu'il voulait faire, c'est vraiment contrôler le ballon et après prendre son temps pour frapper, pour armer. Malheureusement, il n'a pas vraiment eu ce temps-là. On va laisser passer cette action-là. Voici Ablakar, le crochet. Est-ce qu'il va passer ? Il va se faire point de rapport à Amour Naka. Et il est très applaudi ici au Stelrobert-Champou pour le marquerie. Voilà, Amour qui nous a gratifié des super gestes techniques mais risqué quand même pour un défenseur central. Et le hors-jeu sur la suite de l'action. Pour revenir sur ce qu'il disait Rigaud-Gervais, c'est vrai que son équipe a tendance un peu à toujours trouver dans l'espace un guessant mais ce serait aussi bien d'alimenter des joueurs comme Dao ou Lago. Et sur l'action qui a précédé Ablakar, Yves, ça fait mal ? Oui, sur cette action je pense qu'il a essayé je dirais d'imposer sa frappe Dao qui n'est vraiment pas une frappe lourde. Elle n'était pas puissante. Elle n'était pas puissante. Mais qui aurait pu aussi tromper le gardien Zaghi. Et par la suite, lui il s'est blessé. c'est Ablakar, Yves, on va prendre de ses nouvelles. C'est toujours serré entre ces deux formations la Sdanghélé et l'Africa. À ce soir, l'Abidjan notamment. Il fait chaud. Les joueurs ont besoin de se ravitailler. Ça va qu'ici on a une température qui dépasse les 30 degrés à Abidjan à Makuri. Donc pour les joueurs il est important qu'ils boivent énormément qu'ils s'alimentent. parce que pour éviter des crampes c'est bien de boire aussi beaucoup d'eau. Voilà, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et ils ont bien compris les violets de Zanghélé. Et c'est ce qu'ils font, ils vous entendent. c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. de la sortie d'Ablacor qui vient à peine d'entrer maintenant sur le jeu. Voilà, pas d'accord. Monsieur Chukoué, l'entraîneur camerounais de cette formation de la Zanghélé. Voilà, qui est le suppléant de coach Israël sur les papiers. Attention, on va sur cette action la frappe de Koussounou. Encore une autre frappe qui a manqué de puissance et ça manque surtout de force, on dira. Tout à fait. Voilà, donc ce coach essaie de... le joueur qui est blessé. Voici l'Afrique à sport de la Belgique, Gilles Prévin-Gueson. Il va conséler. Il va avoir le profit de cette faute-là, de ce coup-fran. Il a été donc abattu juste à l'entrée de la surface. Voilà, pour revenir sur ce que l'interaction qu'il y a eu entre Choukou et l'arbitre, il y a un joueur qui est blessé. L'arbitre autérise le joueur à sortir, se faire soigner, chose qui est tout à fait normale. Et voilà, petit choc entre Ablakor et... Oui, on voit encore toujours de la même façon Nguesson qui continue toujours dans sa chevauchée infernale. Tout seul devant, il arrive toujours à percuter, même à, je dirais, à plutôt déstabiliser la défense de l'Afrique anglois, les danseurs de l'Afrique qui met le chaud. Ils savent, ils savent qu'il y a danger, il y a possibilité de but. voilà, donc, voilà, Nguesson qui percute, là, il a une superbe occasion de pouvoir concrétiser. On a 10 bœufs sur ce coup franc, également, Zana est venu, Koulibaly, il y a Lagomiquel qui lui a une frappe gauche assez puissante aussi. Oui, je l'ai déjà vu marquer un super coup franc comme ça au stade Fouboyini contre la SEC, il y a deux ans de cela, il avait été très très bon. Monsieur Koulibaly va donner le coup et là, le ballon va se lever mais ce sera contré par le mur de la Stanghelé, c'était Digwe qui était parti en voyant ce ballon. Tout à fait, Digwe malheureusement, il n'a pas réussi à transpercer le mur de Stanghelé, son tir a été contré par la défense. Et l'entrée de touche au profil des violets du Denghelé qui procède par contre-attaque dans ce match. Blackor. Soumaro, l'ancien joueur de l'Africa. Blackor va lever le ballon et la tête de Saviola, le buteur Kounan Koufi qui pour l'instant n'a pas été dangereux. Voilà, de toute façon, toujours Nguesson qui percute habituellement. Il n'arrête pas de courir. Koulibaly va lever le ballon pour Nguesson et ici, Feuva sorti ce ballon-là en corner. Il y avait encore une fois sur ce coup-là une belle entente entre Zana Koulibaly et Nguesson-Gilles Privat ce qui a emmené le retrait. Voilà, on voit de plus en plus. Et le corner a joué à la rimoise. Ça va être repoussé par la défense de Denghelé. L'Africa encore une fois à ballon repoussé. Voilà, on voit de plus en plus Nguesson prendre le dessus sur l'équipe de Denghelé la défense surtout. et là, ça se fait de plus en plus régulier, méfiance pour l'équipe de Denghelé. Voilà, il tendance à le laisser prendre de la vitesse. Il faut éviter ça parce que c'est un joueur qui est capable. On l'a vu le lundi dernier sur une action anodine. Il a pris de revers la défense de San Pedro. Un certain retrait pour le jeune en Icaise, imparable pour le but. Voilà, Afrika possède beaucoup par ce genre d'action. Donc, méfiance et danger pour l'équipe de Denghelé. Et ça va repartir. Amon, Kudigbe, Zana sur le côté. Ça va aller très vite avec lui également. Il va envoyer le ballon pour Daoudioum et la frappe va être déviée par le capitain très haut réussif. Il y avait le danger sur tous les dangers appartent sur ce côté-là. Le côté de Zana ou Marc Koulibaly, le garçon formé au centre de formation d'Aristide Bonsé. Tout à fait, on le voit faire un superbe centre mais en retrait c'est qu'il prend vers toute la défense de Denghelé. Malheureusement pour lui, Daoudioum n'a pas essayé de prendre pour tromper le gardien de l'équipe de Denghelé Sanguiso. Outou, on a trouvé Saviola. La bataille va se retourner Saviola et c'est l'Africa Sport d'Abidjan qui va l'emporter avec Yao. pour son partenaire Zana Koulibaly. On va sortir le ballon parce que là, il y a Yao Kwaku, Olivier, qui s'est fait mal également sur l'action qui a précédé. Tout à fait, il s'est fait un peu heurté par un joueur de Denghelé. Malheureusement, ce coup-là lui a fait mal mais il avait plus besoin de se réébattrer que de se faire soigner. Il fait chaud, il faut comprendre les acteurs. Ce n'est pas évident. Je crois que c'est le ballon qui lui est arrivé sur la tête. donc... Yao Kwaku Olivier, l'ancien joueur du FC Sanpero qui était à la JCAD avant de partir au FC Sanpero mais qui a été vraiment révélé au Sabé Sport de Bruna. D'accord. Yao Kwaku Olivier. Et il nous a confié comme ça que son club de rêve était Manchester City. Ah ouais ? Mais pourquoi pas ? Il faut qu'il continue à performer. S'il arrive à être beaucoup plus régulier et performant avec son club de l'Africa Sport, pourquoi pas continuer ses rêves un jour du côté de l'Angleterre ? En tout cas, il a contribué énormément Yao Kwaku Olivier à la montée du FC San Pedro en Ligue 1 de Côte d'Ivoire la saison dernière. Voici l'Africa et la belle protection de balle de Lago Mikael, le capitaine de cette équipe. Lui également qui a gagné en expérience l'ancien joueur de l'Asie d'Avanguru. Voilà, c'est un joueur important pour l'Africa Sport, vraiment le clubiste qu'on pourra dire, un joueur courageux qui, qui nous fait un bon début de saison. La semaine dernière, il a été, je dirais... Ah, le Brassa a changé de main, le Brassa. Ah oui, le Brassa a partagé à Zaddy. À Zaddy Hortala. c'est Zaddy, qui était déjà capitaine la semaine dernière contre le FC San Pedro. Oui, Lago Mikael, lui, il était l'ancien capitaine avant de partir en Libye. Tout à fait. Voilà, voilà qui est clair. Et ça va repartir avec Zana. C'est lui le danger pour l'instant. Mais Zana crée beaucoup de problèmes à l'équipe de Denguele par ses percussions incessantes. C'est un joueur qui va très vite, qui n'arrête pas d'harceler la défense de Denguele. On le voit ici, Soalio, qui a un peu du mal à le contenir. Il est obligé de faire faute. Eh oui, Zana Koulibaly, lui, il a été conseillé par Aristide Bonsé à Rigaud-Gervais, à Zana Koulibaly. Ah oui, si ça vient d'Aristide Bonsé, ça veut dire que c'est certainement un très bon joueur, Aristide Bonsé, qui n'a pas été très très performant hier. On va suivre ce coup franc avant de retrouver un gas libé et il y a Zana Koulibaly. Il y a également Lagomichael, l'ancien capitaine, appelons-le. Ce sera un ballon pour un gaucher, donc je vois plutôt Lagomichael à l'envoyer. Monsieur Koulibaly qui donne des consignes dans la surface de réparation. Lagomichael, il va level ballon au-dessus de la batte transversale. Il n'arrive pas à trouver le cadre, enfin du moins à trouver la bonne trajectoire. Malheureusement, sur ce coup franc, Lagomichael n'arrive pas à trouver ses partenaires bien démarqués. Et Grasli B est avec... Je suis avec le coach Tukwey de cette équipe de l'Aïs Denguele qui perd beaucoup de balles. Oui, on perd beaucoup de balles. On joue un peu comme l'Africa. Ils balancent, nous aussi on balance. Tant qu'on ne doit pas déprimer le ballon, on ne pourra pas jouer. Je ne sais pas pourquoi ils jouent comme l'Africa. Bon, regardez comment on perd un ballon. On se met en danger tout seul. Ce n'est pas normal ça. On est en train de très mal jouer depuis le début du match. On ne peut pas garder le ballon plus de deux, trois passes. c'est difficile qu'on ne peut pas garder le ballon. Je pense que quand le match va en passer, je pense qu'il va se ressersir et je pense bien qu'il va se ressersir. Et nous allons suivre le corner de l'Africa sport d'Abidjan sur ses propos de Tchukwey, le Camerounais de l'Est d'Anguele. Ça va être levé. Zana Poulibaly derrière. Il a tenté de trouver Onda Yaoricha. Lui, il est jumeau, Onda Yaoricha. Oui, je connais son jumeau qui joue à la fade dans le passé. Exactement. Mais on voit quand même que l'Africa ne négocie mal ses coups de pieds arrêtés. Ça fait plusieurs fois qu'ils n'arrivent pas à trouver les partenaires qui sont dans le boxe de la défense de Denguele. C'est dommage parce que ces actions de but, ces situations de coups de pieds arrêtés peuvent être aussi des actions de but malheureusement mal exploitées à l'Africa. Voici Kosonu. Bon, Saviola, le contrôle dans la suffra des réparations et ça va partir pour les Denguele. Saviola qui a été bien servi par son partenaire où est Réga Jean-Vital mais qui malheureusement ne va pas trouver le cadre. Il y a le feu dans la suffra de réparation, le feu dans la défense de l'Africa. Voilà, c'est un super rencontre amené par Aoutou qui arrive à surprendre cette équipe de l'Africa, surtout la défense d'Africa. Malheureusement, Saviola n'arrive pas à agresser son tir. Ce repied aurait pu faire un but sur cette action s'il avait été beaucoup plus à droit. Malheureusement, son pied n'a pas été assez ouvert. je pense que techniquement, il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus opportuniste pour pouvoir surprendre cette équipe de l'Africa. Eh oui, Saviola qui a été un tout petit peu surpris par ce ballon-là. Eh oui, coach Rubo, c'était chaud, l'Africa a failli prendre un but. Non, mais on a plus d'opportunités. Je pense que c'est une balle. Je parle de concentration pour mes joueurs. C'est vrai que le match semble être en main. On a plus d'opportunités, surtout en attaque, on arrive à envoyer des ballons, mais il faut que derrière on reste concentré pour pouvoir avoir l'addissé à l'usure. Voilà, c'est vrai qu'on domine, mais il ne faudrait pas prendre un but sur une contre-attaque ou sur des balles venus du genre. Mais on n'a que la concentration et puis la communication pour pouvoir gérer tout ça. Et vous pensez que le but viendra avant la première, avant la mi-temps ? Non, je ne connais pas le moment, mais il nous faut un but pour pouvoir concrétiser notre domination. Merci coach. Merci. Et voilà, deuxième journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ici au stade, Robert Chancour de Marquerie en plein cœur d'Abidjon dans l'une des communes résidentielles. Dans ce match entre les hommes venus du Kabadougou à 856 km d'Abidjon dans la ville d'Odiené qui fait 55 000 habitants dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On l'a dit à l'instant. Ils vont tenter pourquoi pas de se mesurer aux joueurs de l'Africa anciennement appelés Africa Sport National. Mais c'était bien avant Africa Sport National, le club sportif BT. Voilà, voilà. On suivra ce coufra et on reviendra sur cette belle histoire. Voilà, le ballon de Véna qui fait la reparation et c'est Sanguisson qui va le repousser pour l'Est d'Anguele. Et donc, Roger Bolli, pourquoi vraiment on a décidé de changer ? Vous connaissez l'histoire vous qui avez été au football ? Honnêtement, je ne connais pas l'histoire. Tout ce que je peux dire c'est qu'auparavant, très longtemps avant, je savais que pratiquement les BT étaient les supporters de l'Africa Sport et les Baolés les supporters de la SEC. Mais beaucoup de choses ont changé depuis le temps. Donc maintenant, on est beaucoup plus ouvert à ça. Et c'est ça l'histoire. C'était tout simplement pour que tout le monde se sente concerné à cette équipe de l'Africa qu'elle a changé de dénomination. Elle est devenue l'Africa Sport National et un peu plus tard l'Africa Sport d'Abidjan. C'est le deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire juste après la SEC. Mais je tiens à souligner aussi la bonne partie de Sanguiso qui depuis le début rassure sa défense. C'est une bonne chose pour l'équipe d'Ingueler surtout quand on sait les malheurs qui sont arrivés les malheurs qui arrivaient à notre ami de Dengueler les malheurs de la perte de son père et après les erreurs qu'il a pu commettre lors de sa sortie contre la SEC. Et ça va repartir à cette 38ème minute. Et voici Zana Koulibaly le poison pour l'instant dans ce match pour l'Africa Sport. Voilà voilà il fait un début de match époustouflant malheureusement ce centre n'arrive pas à trouver le preneur surtout ce centre n'arrive pas à faire mouche dans la défense de Dengueler mais son apport est vraiment important dans cette équipe de l'Africa. qui fait du bien à ce milieu de terrain de l'Africa bonne récupération et bonne protection de balle. Tout à fait on le voit ici beaucoup de maîtrise surtout dans son gestuel voilà on sent vraiment aussi dans cette équipe de l'Africa beaucoup 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 de progrès par rapport au match qui s'est déroulé contre le FC Sancto lundi dernier. Orta Lanzadi pour le long dégagement ça va être ramelé par la défense du Dengueler et à Monaccia qui a été vraiment pressé par Saviola buteur en première journée face au Mimosa qui ont calé hier face à Mossou je dirais que Mossou a plutôt fait un très bon match et je pense que sur la fin même si la SEC a raté un pénalty mais Mossou a été très très dangereux malheureusement ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture mais c'était un match quand même intéressant. Mossou qui est le village du président du conseil d'administration de la SEC Mimosa c'était une affaire de famille alors il voulait gagner son village il voulait forcément gagner maître Gévoignan malheureusement il y a des jours comme ça où la réussite n'est pas au rendez-vous on l'a bien vu même sur le pénalty de Bansé Aristide qu'il n'a pas réussi à battre le gardien de Mossou et voici son grand rival l'Africa le grand rival des jaunes et noirs avec un bon ballon envoyé à part Guillaume dans haut Zana Poulibaly dans la surface de repération on va se manquer et c'est Sanguisson qui va séréniser les choses voilà parce que cette action aurait pu être dangereuse pour lui mais on sent qu'il est serein on sent beaucoup de concentrance sur ce garçon voilà on voit ce centre qui paraît anodin un mec qui aurait pu être très dangereux s'il n'avait pas été super concentré il n'y a pas eu de faute de main tant mieux pour l'équipe d'Inghélé hors jeu pour l'Africa par la but de jouant signalé par un monsieur Poulibaly Ondaïaou le lutier le contrôle orienté et il va se faire attraper par Vital Elizeh Kouama et la faute dans le milieu de terrain ça va vite c'est la grasse bataille au milieu de terrain où je trouve beaucoup de joueurs dans ce milieu voilà malheureusement là la but de Venn s'il fait une faute imparable mais je pense que il faudrait que les joueurs évitent ce milieu de terrain où il y a trop de monde peut-être le jeu se passe plutôt sur les ailes où les joueurs comme Aoutou sont capables de faire beaucoup de différence et ça va repartir pour Kamagate la défense de l'Africa et la récupération de Kouama Elizeh Kouosou il est repris tout de suite Digbe Zana le long ballon pour Adam Oguyen récupéré par la défense du Dangueli Voici Zana c'est bien joué Daoguium dans la surface de réparation il va passer la frappe de Daoguium et son guisson va se détendre pour sortir ce ballon-là de Daoguium qui était cadré bel enchaînement le contrôle il était là et il a frappé également de Daoguium ce poison de Daoguium est capable je vous ai dit des gestes comme celui-ci il puse beaucoup son pied gauche il fait semblant de rentrer il fait du moins semblant de démarrer sur le côté droit il rentre avec son pied gauche il arme il est très dangereux c'est un joueur à surveiller de près par l'équipe par la défense de Dangueli à la frappe du pied gauche lourde frappe d'accord arrête voilà et en plus il ne trouve pas le côté opposé il trouve plutôt le premier poteau où il aurait pu tromper le gardien si le gardien avait anticipé l'autre côté en tout cas bon match de Sanguissot Nabil voilà il est très concentré il fait un bon match voilà il sécurise bien sa défense voilà j'espère pour lui qui continuera comme ça Jean Vittel pour son partenaire déborder il a envie de marquer voilà j'espère pour lui qu'il continuera à être aussi efficace le coup franc pour les hommes venus du Cabanou à Blackor et ça va partir et il a des difficultés pour lever ses ballons à Blackor c'est valable aussi pour les deux équipes qui n'arrivent vraiment pas à trouver la bonne mesure sur les coups de vie arrêtés c'est dommage parce que ça préfère c'est aussi des occasions de but attention voici un ballon de la surface de réparation c'est Amon Naka qui va relancer l'Africa et le hors-jeu de Don Guillaume qui était juste parti avant la défense voilà on devrait avoir une minute de temps additionnel pour cette première période et voilà une minute grâce à grâce à grâce Libé tout à fait tout à fait voilà on voit encore Dao qui part aussi à la limite de leur jeu c'est un garçon dangereux il faudra se renseigner parce que là on le sent de plus en plus dangereux dans cette équipe dans son équipe d'Africa il faudrait vraiment faire beaucoup d'attention et voilà nous avons su bien avant vous qu'il y avait une minute grâce à grâce Libé remerciement énorme et merci également à toute l'équipe de production pour ce travail vaillant afin de retransmettre la Ligue 1 de Côte d'Ivoire suivez 2016-2017 grâce au groupe Canal voici la bataille entre Anguille Saint-Gilles et le capitaine très réussif et c'est l'Africa qui va l'emporter beaucoup de coups dans ce match pour Maïlizé le ballon perdu et Aokwaku va le lever Darodio c'est levé également de la surface de réparation mais il serait un peu trop court et Sanguisseau le portier va accompagner ce ballon jusqu'à la touche voilà on voit de plus en plus d'en haut prendre la mesure sur la défense du Denguelet et il va se faire rattraper par ce ballon là Sanguisseau heureusement qu'il y avait un manque de justesse technique de la part du joueur de l'Africa parce que Sanguisseau il est allé jusqu'à la touche là-bas oui il aurait fallu carrément faire un centre dans l'axe de l'équipe dans l'axe de la défense du Denguelet malheureusement son centre n'a pas été bien ajusté mais on sent quand même voilà on sent quand même du côté de l'Africa une équipe beaucoup plus pressante on la sent vraiment déterminée à gagner ce match elle est déterminée cette formation de l'Africa sport d'Avijon à gagner ce match elle est également déterminée celle de la Sdenguelet à tenir le coup ah oui parce que ce serait très difficile pour cette équipe de s'en remettre de prendre un but à ce tel sens du match et le coup franc ce sera fini ce sera la pause juste après ce coup de pied arrêté l'Africa Sperdabijon a donc la possibilité de de partir à la pause avec un avantage au score et il y a sur ce coup là Zana Koulibaly et là au Guillaume c'est Zana qui va lever le ballon et Sanguisson a été encore une fois bien placé voilà on va dire que l'homme du match de cette première mi-temps c'est plutôt Sanguissot mais c'est pas toujours une bonne nouvelle pour l'équipe d'Anguelet parce que cette équipe elle subit beau vert déterminé et c'est la pause entre l'Africa sport d'Avijon et la Sdenguelet 0 à 0 entre les hommes venus du Khabadougou et le vert et rouge nous allons les retrouver Roger Boulay on va dire belle rencontre entre ces deux formations là pour l'instant même s'il n'y a pas eu de but dans ce match et lui c'est Conan Saviola un buteur lors de la première journée avec Grasli B alors Saviola une première période plutôt difficile pour la Sdenguelet oui il faut le dire très difficile mais c'est un jeu c'est 45 minutes une première mi-temps un peu difficile pour la Sdenguelet mais on va revenir on va revenir j'ai confiance à mon groupe je sais qu'on va se robotiver on va faire une belle deuxième mi-temps merci il n'a pas marqué aujourd'hui Conan Saviola mais il est positif enthousiaste avec ses partenaires de la Sdenguelet dans ce match contre